Bonjour, je m'appelle Benoît, je suis ingénieur commercial chez FIF Cinétiques. Le groupe FIF, c'est un groupe français d'ingénierie qui travaille dans le secteur industriel principalement et dans la production de verre, dans la production d'acier, la production d'aluminium. FIF Cinétiques, c'est une entreprise qui fournit les moyens de produire à des usines de l'industrie automobile par exemple. On est capable de fournir des ateliers de montage automobile clé en main. Mais on a aussi des moyens de production pour l'industrie aeronautique ou pour d'autres types d'industries. J'ai travaillé pendant un an en tant que VIE pour le groupe et suite à ça, il m'a été fait tout de suite une proposition intéressante et depuis six mois, j'ai été embauché par la filiale française FIF Cinétiques. Je suis basé au bureau de FIF Moscou et mon rôle, c'est de trouver des nouveaux clients autant dans le domaine automobile que dans le domaine aéronautique pour leur vendre nos équipements, les leur présenter, d'abord fabriquer avec eux une solution adaptée et derrière passer à la phase contractuelle. Dans mon quotidien et dans la partie qui concerne la prospection, je suis amené à appeler des clients. En général, au premier moment de la journée, on appelle les clients qui se trouvent très à l'est à cause du décalage horaire, plus de 6 heures de décalage horaire avec comme ce molle sur un mot ou avec ou l'un ou des. C'est les premiers le matin qu'on appelle pour avoir des nouvelles. On leur présente les équipements cinétiques qui pourraient répondre à leurs besoins, mais on est aussi amené à leur demander ce qui se passe pour faire de la veille économique, savoir quels sont les investissements qu'ils prévoient, quand est-ce qu'ils prévoient d'investir, sur quel type de matériaux et de matériel ils veulent investir et toutes ces informations, ensuite, on retransmet en France. Dans un deuxième temps, j'écris systématiquement un mail pour confirmer l'appel téléphonique qui a été passé, rappeler les différents points qui ont été évoqués. On essaye à ce moment-là, dès qu'on a à nous un premier élément de réponse à fournir au client, d'organiser une rencontre. J'ai défini avec le client le périmètre technique précis qu'il attend et on passe dans une phase plus avancée où on va faire une offre technique et une offre commerciale engageante, savoir où on s'engage à fournir les services qui sont présentés dans l'offre. Sur un premier point, ils sont intéressés par une livraison d'un convoyeur, un convoyeur pour la ligne automobile. Le contrat étant un contrat russe, je m'occupe de toute la partie traduction de ce contrat et vérification de la version anglaise, qu'elle soit bien en conformité avec la version russe qui nous s'est proposée. Pour une personne de mon âge, je pense que l'intérêt du travail est aussi d'avoir un certain nombre de responsabilités. J'ai effectivement mon mot à dire et ma part de responsabilité concernant ce que j'ai pu insuffler dans le projet. C'est enrichissant d'avoir des contacts différents, de se faire une idée, disons, des endroits qu'on aime bien, des endroits qu'on aime moins, ouvrir son esprit, parce que d'une manière générale, la plupart des gens sont intéressants. C'est rare qu'on rencontre des gens qui n'aient rien à dire. Parmi les inconvénients de ce type de travail, c'est effectivement qu'on a un certain nombre de déplacements qui sont obligatoires. Que ces déplacements, du fait des dimensions de la Russie, peuvent être fatigants et très longs. On peut avoir des travaux répétitifs, des traductions et tout ça. Mais d'une manière générale, le métier permet d'avoir une bonne diversité. Il y a de la traduction, il y a des appels téléphoniques, il y a des maillings, il y a des inscriptions, des participations à des salons, des voyages, qu'est-ce qu'on peut demander de plus. Le fait d'avoir été en VIE m'a permis d'avoir une première expérience de travail avec le groupe FIV. Le groupe FIV m'a beaucoup plu de prime abord, j'ai été très bien accueilli. D'autre part, le groupe a beaucoup de points forts, à savoir, en particulier au bureau de Moscou, j'ai fait connaissance avec une équipe formidable, qui m'a énormément plu et avec qui je continue à travailler avec grand plaisir. Une présence du groupe international qu'on ne retrouve pas très souvent chez les entreprises françaises, et en particulier chez les entreprises françaises de taille intermédiaire comme le groupe FIV. Et les possibilités de déplacement, les possibilités de réorienter sa carrière vers d'autres pays et d'aller voyager sont monumentales. Pour devenir ingénieur commercial, il est nécessaire d'être capable de discuter avec des gens, de ne pas avoir peur du contact avec le client, même si ce sont des gens qu'on ne connaît pas de prime abord. L'offre parle d'elle-même, il faut parler russe pour pouvoir lire les offres, il faut parler russe pour pouvoir les transmettre correctement à un avant-projet, et le niveau de russe dans mon métier est essentiel pour pouvoir faire le travail. Le niveau technique est aussi indispensable, parce qu'il me semble difficile de faire une bonne traduction, disons, du russe comme en russe, sans connaître de quoi on parle, et quoi qu'il arrive, pour faire une présentation au client correct des équipements qu'on produit, il faut avoir une bonne connaissance du fonctionnement de ces équipements, et donc il faut avoir une bonne base technique. Les perspectives d'évolution sont assez diverses. Dans un premier temps, en tant qu'ingénieur commercial, il y a déjà une possibilité d'évoluer, même sans changer de poste. Au fur et à mesure que l'expérience est acquise, et que les contacts sont noués avec différents clients, on est amené à voir des projets de plus en plus amples. Avec l'expérience, effectivement, il est possible d'évoluer dans une carrière de responsable commercial pour une ou plusieurs filiales, mais ça poserait pour moi un retour en France, qui pour le moment ne m'intéresse pas. Je préférais continuer ma carrière en Russie, et ma carrière en Russie, elle, aurait plus tendance à passer par, disons, un élargissement de mes responsabilités au sein des filiales que je représente, et derrière un élargissement éventuellement du cercle de filiales que je représente.